Quelles sont les méthodes que nous avons apprises pour calculer des volumes de solides de révolution ? Nous avons appris à les décomposer en somme de volumes de petits cylindres, ou alors quand le solide était compris entre deux graphes de deux fonctions différentes en somme de volumes de petites couronnes cylindriques, et nous avons appris une autre technique assez différente où nous décomposions en somme de volumes de petites bagues élémentaires. C'est cette dernière méthode dont je voudrais encore faire un exemple. Allons-y, je dessine un repère, et maintenant je vais dessiner un graphe de fonctions. On va dire que je vais dessiner y égale x au carré, c'est la fonction y égale x au carré, que je peux aussi appeler x égale racine de y. Ça dépend si j'ai besoin que x soit l'abscisse, ou si j'ai besoin que soit y qui soit l'abscisse. Voilà l'axe des y, voilà l'axe des x. Et je vais tracer une autre, une ligne horizontale, une droite horizontale, donc je vais dire que c'est la droite y égale 4. Ça c'est la droite y égale 4, c'est la droite qui se trouve 4 unités au-dessus de l'axe des abscisses. Et maintenant je vais essayer de définir une R que je fais tourner autour d'un axe. Et là je vais prendre un axe de rotation qui ne va être ni l'axe des abscisses ni l'axe des ordonnées, mais je vais prendre un axe de rotation qui va être autre chose, qui va être un autre axe qui va être parallèle à l'axe des ordonnées. Disons déjà, je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant à définir comme donnée du problème. Disons déjà que je définis comme borne inférieure de l'intégrale 1 et comme borne supérieure de l'intégrale 2, voilà ce que je représente ici. Et on va avoir le point 2,4 à l'intersection, 2² égale 4, donc ce point c'est le point 2,4. Et là le point ici c'est le point 1,1. Et mes valeurs de y, donc ce que je vais calculer c'est le solide de révolution défini en faisant tourner autour d'un certain axe, l'air qui est défini par la droite y égale 4, enfin cet air que je colorie là, pour faire simple. Et dans cet air là, x varie entre 1 et 2, y varie entre 1 et 4, on verra par la suite si on définit, si on calcule notre solide en définissant une intégrale en fonction de x ou une intégrale en fonction de y. Maintenant je n'ai pas dit autour de quoi je faisais tourner. Et donc je vais faire tourner autour de cette droite là, qui est la droite x égale moins 2. Donc voilà, je dessine la droite x égale moins 2 et je décide que c'est cette droite là, mon axe de symétrie, voilà, c'est autour de cette droite là que je fais tourner la petite surface là que j'ai coloriée. Alors quel genre de solide de révolution déjà je vais obtenir ? Je vais essayer calmement de le dessiner, j'espère que j'y arriverai. Ça va être une espèce de bague un petit peu curieuse qui va avoir des angles droits à l'intérieur et qui va être un petit peu courbe sur un de ses bords extérieurs en suivant la courbe de la fonction y égale x carré. Voilà, c'est ce dessin que je fais. Elle va avoir une face du dessus qui va être plate, le long de la droite y égale 4. Voilà, et en dessous ça va être un petit peu recourbé, ça va remonter à angle droit. Je t'invite à faire travailler ton imagination visuelle et ta vision dans l'espace pour essayer d'imaginer comment serait ce solide de révolution. Voilà, là j'ai dessiné un petit peu... Là j'ai dessiné... Je vais essayer de dessiner les axes de ce solide. Ce n'est pas facile, que ce soit indulgent avec moi. L'axe des ordonnées, puisqu'on ne fait pas tourner autour de l'axe des ordonnées, ce n'est pas l'axe des ordonnées l'axe de symétrie. Donc l'axe des ordonnées ne va pas être exactement au centre, il va être quelque part par là. L'axe des abscisses va passer en dessous, il va toucher la bague par le bas. Et l'axe de symétrie, c'est l'axe x égale moins 2. Donc ce qui va être vraiment l'axe de symétrie du solide, qui va passer vraiment au milieu du solide, c'est cette droite x égale moins 2. Donc voilà ce que je rajoute sur le dessin, en quelque sorte que j'ai essayé de faire du solide en trois dimensions, c'est la droite x égale moins 2. J'espère que ça t'aura un petit peu aidé à comprendre à quoi ressemble ce solide. Alors maintenant comment on va faire pour calculer ? On va essayer de décomposer ce solide en somme de petites bagues élémentaires. Alors il est important de bien visualiser comment on forme ces petites bagues élémentaires. On définit un rectangle, un tout petit rectangle élémentaire comme celui que j'ai dessiné ici. Un petit rectangle de largeur dx, puisque c'est le principe. Et quelle va être la hauteur de ce rectangle ? La hauteur de ce rectangle, ça va être la différence entre y égale 4 et entre y égale x carré. Donc ça va être la différence entre 4 et x carré. Ça va être 4 moins x carré, puisque j'ai appelé la largeur dx. Je sais d'ailleurs, je sais déjà que je vais écrire une intégrale en fonction de x. D'accord. Alors quand je fais tourner ce petit rectangle élémentaire autour de l'axe x égale moins 2, j'obtiens une petite bague élémentaire. Alors j'essaie de la dessiner. Voilà. Ça c'est un petit peu plus facile. Et puis bon, j'ai dû acquérir un petit peu de pratique avec ces dernières vidéos en dessin de bagues. Donc j'espère qu'elle est mieux, qu'elles sont de plus en plus belles mes bagues. Donc voilà, on a une hauteur de 4 moins x carré. Une épaisseur, une toute petite épaisseur 2 dx. Et cette bague est évidemment, comme toutes les bagues, complètement creuse. Et quel va être le rayon de cette bague ? Alors essayons de visualiser sur le graphe et sur la bague le rayon de cette bague, c'est-à-dire la distance du centre au rebord de la bague. Alors le rayon de cette bague, comme tu le vois, c'est la distance entre x égale moins 2 et le x où j'ai dessiné le rectangle élémentaire. Donc le x où j'ai dessiné le rectangle élémentaire, c'est la psis, c'est-à-dire la distance jusqu'à l'axe des ordonnées. Et il faut encore rajouter 2 pour obtenir la distance jusqu'à l'axe x égale moins 2. Donc mon rayon de bague, c'est 2 plus x. J'espère que tu le vois bien sur les deux dessins. Et donc ma circonférence, mon périmètre de cette bague, c'est 2pi fois rayon, c'est donc 2pi fois 2 plus x. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec ce périmètre ? Eh bien avec ce périmètre, on calcule l'air latéral de la bague. L'air latéral d'un prisme, c'est le périmètre de la base multiplié par la hauteur du prisme. Et cette bague étant un prisme, cette formule est donc valable. Donc l'air latéral, c'est 2pi fois 2 plus x multiplié par la hauteur dont on vient de dire que c'est 4 plus x carré. Donc voilà l'air latéral de la bague. Et maintenant je vais me demander quel va être le volume de cette bague élémentaire. Et le volume de cette bague élémentaire, eh bien on va considérer en faisant une toute petite erreur que c'est cette aire latérale multipliée par l'épaisseur dx, l'épaisseur de la bague. Donc comme j'ai déjà dit dans toutes les vidéos précédentes, c'est pas tout à fait ça. Mais la différence entre ça et le volume tend vers 0 quand dx tend vers 0. Et comme dans l'intégrale on fait tendre dx vers 0, ça va effectivement nous donner. Ça va effectivement nous donner au terme du calcul de l'intégrale le volume que l'on recherche. Donc je prends cette aire latérale, je la multiplie par dx. Ça nous donne 2pi fois 2 plus x fois 4 moins x carré dx. Et pour avoir le volume entier du solide de révolution, je dois faire l'intégrale. Alors je prends la précaution de laisser le 2pi en dehors de l'intégrale. Ça donnera des calculs un peu plus faciles. L'intégrale, comme c'est dx, je regarde dans quel intervalle x varie. Et je vois sur mon dessin que x varie entre 1 et 2. Donc mon intégrale, c'est l'intégrale entre 1 et 2. Donc mon volume, c'est l'intégrale entre 1 et 2 de 2pi, enfin 2pi que j'ai laissé à l'extérieur de l'intégrale, fois à l'intérieur de l'intégrale, cette fois 2 plus x fois 4 moins x carré dx. Et je te propose d'arrêter là pour cette vidéo et de calculer cette intégrale à la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !